Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets Alphacan qui est un fabricant spécialisé dans la création de meniseries PVC. Au menu vous aurez des fenêtres simples et doubles, des portes fenêtres, des portes entrées et une fenêtre fixe. Nous allons aujourd'hui regarder la fenêtre de venteau dite OF2. Elles sont disponibles en quatre types de poses, poses neufs, appliques extérieurs, tunnels et rénovations. Elles sont également disponibles en deux gammes, une alpha 70 et une alpha 80. Sur chaque page produit, comme d'habitude, vous avez pléthore d'informations. Vous pouvez également vous abonner au produit ou à la marque et également accéder aux spaces qui vous permettront de visualiser l'objet avant le téléchargement. Ici je passe en perspective et je peux visualiser l'objet. En cliquant dessus, j'ai accès aux propriétés qui seront disponibles dans la maquette Revit. Je peux également faire une coupe afin de visualiser le profil. Ici je vais cliquer sur le space de l'OF2 de la gamine alpha 80 afin de visualiser les différences. Sur la coupe, je vais me rendre compte que le ventail a une épaisseur de 80 mm alors que l'autre en a une de 70. De retour sur ma page produit, je vais pouvoir éventuellement contacter mon commercial, également visualiser les objets en téléchargement. Nous vous conseillons de télécharger la DSK Libre directement depuis le site internet. Sur mon Revit, je vais pouvoir visualiser différents objets. Ici une porte d'entrée, une fenêtre fixe et une porte fenêtre. Je vais utiliser le plugin Revit pour chercher un OF2 9. Ici je vais choisir la version in alpha 80. Je clique sur la page produit puis je télécharge la version française. L'objet vient donc s'installer directement dans ma maquette et je peux modifier ses paramètres. Ici je vais changer la hauteur d'allèche puis je vais passer en plan. On voit ici le détail du niveau élevé. Je peux passer en version noir et blanc qui va correspondre plus ou moins à mes plans. Voir les différents niveaux de détail, ici moyen et ici faible. Je repasse en niveau élevé et en couleur. Chaque type de pose dispose de spécificité au niveau du châssis. Sur la pose 9, je vais pouvoir changer le type de doublage afin de faire varier la dimension de ma tapée. Sur la pose en tunnel, je vais pouvoir changer la profondeur de mon châssis. Ici passer à 20 cm de profondeur. Bien évidemment je suis limité à l'épaisseur du mur. Je vais être au maximum en entrant une dimension trop importante et être au minimum en entrant 0. Sur la pose rénaux, je n'ai pas de spécificité mais simplement la représentation du cadre existant. Enfin, sur la pose en applique extérieure, je vais pouvoir, comme sur la pose 9, faire varier les dimensions de ma tapée. Nous allons revenir sur l'objet pose 9 et voir les différents paramètres de type qu'il contient. Je vais pouvoir désactiver ou pas la l'alerte de surdimensionnement, changer le type de vitrage, passer d'un double à un triple et voir la modification de la représentation. Je vais également pouvoir passer en CRIM qui est une donnée simplement, passer en oscillobatton sur mon ventail principal et également rajouter un fixe latéral à ma fenêtre. Après ajout du fixe, il faut bien évidemment changer la largeur de ma fenêtre car ici, on va voir que si je passe à un 80 sur ce modèle, j'ai l'alerte de surdimensionnement. Elle peut être désactivée si nécessaire. Ici, si je passe en deux, l'alerte disparaît car je respecte désormais les dimensions du fabricant. Je peux également passer en version asymétrique et changer la dimension de mon ventail principal. Par défaut, les fenêtres doubles ainsi que les portes-fenêtres doubles sont en version symétrique. Je peux ensuite changer la hauteur de ma poignée. Passons en 3D pour voir le résultat. Ici, j'ai mis ma poignée à une hauteur de 50 cm depuis la lèche. En revenant sur les paramètres de type, je vais pouvoir la diminuer et passer à 30. Il appartient bien évidemment à l'utilisateur de respecter les normes PMR à ce niveau-là. Ensuite, nous pouvons voir qu'en paramètres d'instance, chaque objet a des limites dimensionnelles qui sont identifiées. Cela permet à l'utilisateur de pouvoir rester dans les contraintes du fabricant. Après avoir modifié les dimensions de nos objets, nous allons maintenant modifier leur apparence. Depuis l'onglet Gérer, je vais ouvrir la bibliothèque de matériaux et charger la DS Calibre que nous avons téléchargée au préalable sur le site internet. Ici, je vais cliquer sur « Ouvrir la bibliothèque existante », sélectionner « AlphaCamp matériaux » et avoir désormais accès à la gamme de finition d'AlphaCamp. En cliquant sur l'onglet « Identité », je vais pouvoir avoir les informations de mes finitions. Puis ensuite, en double-cliquant sur le matériau que je souhaite, je vais pouvoir le charger dans mon projet. Nous vous conseillons d'échanger avec le contact commercial de la page produit afin de vous assurer de la possibilité de certaines configurations de finition, car certaines finitions sont disponibles exclusivement pour le côté intérieur de votre fenêtre et d'autres pour le côté extérieur. Une fois les finitions chargées, je vais aller dans les propriétés de type de mon objet, puis changer le matériau de ma finition extérieure et celui de ma finition intérieure afin de valider le changement d'apparence. Je vais également faire de même pour les quatre autres objets, chacun disposant chaque fois d'une finition extérieure et d'une finition intérieure. Ensuite, nous allons visualiser le résultat. Ici, je vais passer en mode réaliste afin de visualiser le rendu en intérieur. On peut voir qu'avec les finitions bois, les menuiseries AlphaCamp peuvent devenir un vrai élément décoratif. Ces finitions un peu personnalisées sont un des avantages de ces menuiseries d'ailleurs. Je vais repasser en couleur uniforme afin de voir quel type de données je peux avoir dans l'objet. Ici, en repassant en paramètres de type, je vais voir que toutes les informations de ma page produit se trouvent dans mon objet. Également, au niveau des élévations, on peut voir que les menuiseries respectent les standards français. Pour finir, nous allons voir comment changer le sens d'ouverture de nos menuiseries. Lorsqu'elles n'ont pas de fixe latéral, je peux simplement cliquer sur la poignée qui est prévue par défaut à cet effet. Lorsqu'elles ont un fixe latéral et que je ne souhaite pas changer la position de mon fixe, je peux simplement utiliser le paramètre de type inversé ouvrant pour le faire. Je peux également utiliser les paramètres par défaut pour changer le tout. Voilà tout pour les objets AlphaCamp. Profitez bien de ces 40 objets Revit disponibles en téléchargement sur notre portail. A bientôt !